La semence est une matière vivante. La graine de semence est une matière vivante. Afin de la conserver dans de bonnes conditions jusqu'à la prochaine saison, il y a une suite d'opérations appelées conservation de la semence. Plus de 95% de la semence de riz du Bangladesh est conservée par les paysans pour le semis de l'année suivante. Ici, la conservation de la semence est faite totalement par les femmes. C'est pourquoi les femmes doivent connaître les raisons pour lesquelles la qualité de la semence se détériore pendant le stockage et comment l'éviter. La qualité de la semence pendant le stockage dépend principalement de sa teneur en eau. Si la semence n'est pas correctement séchée avant le stockage, elle deviendra molle, chaude et humide et cela affectera le taux de maladie et d'infestation par les insectes. Ceci provoquera ensuite la détérioration de la qualité de la semence. L'utilisation de semences de mauvaise qualité donnera une mauvaise récolte l'année suivante. Sur la base de leur expérience de la dure réalité, les femmes du village de Maria dans le district Magira Upazila de Bogra ont mis au point des techniques très efficaces de conservation de la semence. Profitons du savoir de ces femmes novatrices. Nous sélectionnons les bonnes panicules dans le champ et nous les récoltons séparément. Ensuite, nous procédons au battage et au séchage sur la table. Puis nous stockons la semence dans un conteneur placé sur une table. Nous vérifions la teneur en eau de la semence en la croquant avec les dents. Nous lavons, nettoyons et séchons le conteneur à semence avant de l'utiliser pour le stockage, afin qu'il soit exempt d'insectes et de leurs oeufs. Les femmes de notre village utilisent des pots en plastique, des boîtes en fer et des bidons comme conteneurs à semences. Les pots en terpain sont également largement utilisés. Conserver la bonne qualité de la semence nous aide à réduire la quantité de semences nécessaire à la prochaine récolte. Certaines femmes du village de Maria peignent les pots avec du vernis ou du goudron à l'intérieur comme à l'extérieur, afin d'empêcher le passage d'air à travers le conteneur. Certaines utilisent aussi de l'huile de cuisson au lieu de peinture. Elles savent que l'air peut passer non seulement par le couvercle, mais également par les fissures capillaires d'un pot en terre, affectant ainsi la qualité de la semence. S'il reste encore de la place dans le conteneur, certaines des femmes du village de Maria utilisent une technique ancienne étonnante. Elles placent une bougie allumée à l'intérieur du conteneur et ferment le conteneur avec le couvercle. Elles savent que la bougie va brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène dans le conteneur. Ainsi, tout insecte vivant à l'intérieur du conteneur sera asphyxié. Après que la semence ait été correctement séchée et laissée refroidie, elle est placée dans un conteneur plein à ras-bord. S'il n'y a pas assez de riz pour le remplir, il faut ajouter du riz soufflé ou du sable sec afin de remplir le vide. Il est très fréquent dans notre village, avant de verser la semence, de mettre des feuilles de bishkatali séchées dans le fond du conteneur, ainsi qu'au-dessus de la semence. Outre les feuilles de bishkatali, nous utilisons aussi des feuilles de nîmes, de tabac ou de naphtalène dans le conteneur. Puis, ensuite, nous fermons hermétiquement le conteneur. Ce sont de très bons insecticides. Si vous conservez le conteneur de semences sur le sol, la graine absorbe très vite l'humidité de la terre, ce qui la fait moisir et se décolorer. C'est pourquoi nous plaçons le conteneur en hauteur, afin d'empêcher la semence de moisir, et les insectes de se propager pour que la semence reste claire et propre. Alors, qu'avons-nous appris de ces femmes novatrices du village de Maria ? Nous savons que, nous devons sélectionner des panicules saines et que seules des graines propres et triées doivent être conservées. Avant de stocker la semence, il faut laver, nettoyer et sécher le conteneur. On doit remplir le conteneur jusqu'en haut. S'il n'y a pas suffisamment de semences, du sable très sec ou du riz soufflé peuvent être ajoutés pour remplir l'espace restant. Le conteneur doit être hermétiquement fermé. Des additifs, tels que le bishkatali, des feuilles de nîmes séchées, de tabac ou de naphtalène, aideront à combattre les insectes pendant le stockage. Si le conteneur est un pot en terre, il faut le peindre au goudron, à la peinture ou à l'huile de cuisson, à l'intérieur et à l'extérieur pour le rendre totalement hermétique. Le conteneur de semences ne doit jamais être posé à terre, mais installé en hauteur. N'oublions pas, la semence correctement stockée est une bonne semence et la bonne semence garantit de bonnes récoltes. C'est pas sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada